Mais non, Annabelle. Mais non, c'est pas ce soir que le fil de Tom Cruise passe à la télé. Non, c'est le 9. Je te le dis. Papa, on est quel jour aujourd'hui? Hum, on est le 8. Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Oui, on me semble que ça me dit quelque chose, ça. Ok, c'est bon, on se rappelle. Bye. Ah mince! Je sais ce que le 8. La compagne a gagné sa soirée spéciale, j'avais complètement oublié. Ah non, là, pas un souper de compagnie. Please, papa, je veux pas y aller. Ah, moi non plus. C'est pire qu'une retenue, ces affaires-là. Mais là, la compagnie insiste pour que les enfants soient là, je suis désolé, hein. Oh! Oh! Mon père. Oh là là. Ben, c'est ça, c'est bien ce soir. Ah non, non, puis là, Victoria qui est allée reconduire Nathan chez grand-maman. Faut-tu le manque que je les avise? Es-tu sûre qu'on a tout pour faire le système solaire? Oui, je suis certaine, mais on va se faire une petite bouffe avant. Ah, Chloé, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais un projet scientifique avec Céline. OK. Cette année, on fait les choses en grand. Vous et vos enfants êtes cordialement invités à l'ouverture du restaurant La Croisette. Hé! Non, c'est pas vrai. On détectait l'ouverture de La Croisette dans la compagnie de papa? Ah! Ah! Wow, là, j'en reviens pas, là. Je m'en vais à l'ouverture de La Croisette. Ah! Ah! Hé, toutes, toutes, toutes les plus grosses vedettes vont être là ce soir. Je l'ai lu dans le journal. Il me faut un autre billet pour Mathieu. Ah, ben, je pense pas qu'il puisse venir. Il va, regarde, il y a juste cinq billets. Mais là, qui est-ce qui va m'accompagner? Ah non, là, c'est pas vrai. Il n'a pas question que mon jeune frère imberbe m'accompagne à ce genre d'événement-là. Oh! Quoi? Hé, je suis pas imberbe, j'ai commencé à avoir de la barbe, tu sauras. Du duvet, ça veut dire, Annabelle, tu devineras jamais. J'ai super hâte de voir quelle vedette va être là. Euh, ben, je suis désolé, Sina, mais je pense pas que tu puisses venir. Comment ça? Ben, regarde, il y a juste cinq billets. Un pour moi, un pour Nathan, un pour Marianne, un pour Claude, pis un pour Victoria. Pis moi là-dedans? Ben, t'as pas de billets, t'es pas une espérance. Sous-titrage ST' 501 Ça va, Sina? Ben oui, pourquoi? Ben, l'invitation pour le restaurant... Pas du tout, non. Non, mais, tu sais, quand t'es partie tout à l'heure, je t'ai vue les yeux pleins d'eau, pis je me suis... Bon, là, là, tu t'imagines des affaires, arrête! OK. Bon, t'es aussi mieux de commencer tout de suite, hein, si on veut finir. Salut les intellectuels! Qu'est-ce que vous faites? Un projet pour mon club. Ouais, on construit une reproduction du système solaire. Je t'admire tellement de t'intéresser à la science, hein, c'est la voie de l'avenir. Je la connais. Quand elle est têteuse comme ça, là, c'est qu'elle veut quelque chose. Ben, une grande scientifique comme toi doit certainement pas s'intéresser à des... futilités comme les stars du Québec, hein? Bon, qu'est-ce que tu veux? Euh, ben, euh, je me demandais si... si t'allais à la soirée ce soir. Il me semblait aussi, hein? Non, j'y vais pas. Ah! Je veux ton billet! Euh, c'est parce que la raison principale pour laquelle j'y vais pas, c'est que... je suis pas invitée. Hein? Mais euh... Il y a Nathan, Simon, moi... Papa... Ben là, le cinquième billet, il va à qui? À ma mère, peut-être? Ah, ben oui, c'est vrai. Mais euh, t'es pas invitée parce que t'es pas la fille de Claude. Fais attention, Marianne. La boucane va te sortir par les oreilles à force de réfléchir comme ça. C'est pas où les nerfs, là? C'est pas de ma faute si t'es pas invitée. De toute façon, moi, j'ai bien d'autres choses à faire que de perdre mon temps avec des niaiseries futiles comme ça. Ah, pis là, excuse-nous, hein, mais les intellectuels ont du travail à faire. C'est pas beau, la jalousie. Tu vois comme les choses changent ici, ma belle Magalie? Max... Depuis que la belle Chloé est dans les environs, ton frère passe son temps à se pomponner. Hey, veux-tu bien arrêter ça? C'est pas Magalie. Elle m'a demandé de lui enregistrer une cassette en me faisant promettre, mais là, promettre, de lui montrer des scènes de la vie quotidienne. Elle s'ennuie de vous autres. Mais nous autres ici, on s'ennuie d'elle. Mais la salle de bain, c'est une zone interdite, aux caméras. Pas de problème. Je vais continuer mon documentaire sur les L'espérance Carpentier Laportus en filmant un autre piscimène très rare. Les Marianus Pouponettus. Max... Sais-tu comment on fait, toi, pour... Ben, pour faire pousser les poils de barbe plus vite? Hein? Voyons, ça presse pas, ça, Simon. Prof, fais-en pendant que t'as encore un petit duvet tout doux. Oui, mais je veux pas avoir l'air d'un poussin. Hey, t'es bien de même. Pis tu le sais même pas, hein? Une barbe, là, une barbe, c'est rien qu'un paquet de troubles. Ben oui, mais les filles aiment ça. Mais c'est pas vrai, ça, voyons. À partir du moment où tu vas avoir une barbe, là, tu vas passer ton temps à entendre les filles te dire... Arrête, là! Ça pique! Ou... C'est pas des poils que t'as, c'est une sableuse. Regarde, fais-moi confiance, Simon, t'es bien mieux d'avoir l'air d'un poussin que d'un porc-épic. En tout cas, viens pas me dire que toi, t'as jamais eu hâte d'avoir de la barbe, hein? Ah, ça oui, par exemple. Hé, je me suis bien encasé la première fois que je me suis passé la main sur le menton, là, pis... pis que c'était rugueux comme du papier sablé, là. Ah! C'est comme si je venais de recevoir la médaille qui... qui prouvait que j'étais rendu un homme. Un vrai. Il doit y avoir sûrement moyen d'accélérer tout ça, hein? Ben, je me souviens que mes poils ont commencé à pousser comme du gazon, là, quand j'ai commencé à me raser. Bon, ben, je vais me raser d'abord! Bon, la question délicate, maintenant. Est-ce qu'on doit se raser A dans le sens du poil ou B dans le sens contraire? C'est quoi la différence? Ben, dans le sens contraire, ça rase de plus près, mais... C'est ça que je veux. Mais, il y a plus de chances que tu te coupes. Je suis prêt à prendre le risque. Aïe aïe! Je suis pas chauffeuse! Hé, on appelle, faut que je te laisse. Ah, salut! Hé, le sofa! Euh, Nathan, il est pas avec toi? Euh, non, il est resté chez ta grand-mère. Ça, ça veut-tu dire qu'il vient pas ce soir? Non, 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 il vient. On va aller le chercher en passant. Ah. Mais, euh, toi, là, après avoir passé une matinée d'enfer dans les magasins, ça doit sûrement pas te tenter, hein, d'aller dans une autre soirée plate de la compagnie. Ben non, au contraire! Ça va nous faire une belle sortie en famille. Ben là, pas vraiment, tes enfants viennent même pas. Ah, ben, pas Manolo parce qu'il est à la tuc avec son père, mais Célina, elle vient. Ben, y a pas de billet pour elle. Ah non? Claude m'a pas dit ça? Ben, de toute façon, là, j'ai parlé à Célina tantôt pis elle m'a dit qu'elle voulait rien savoir d'aller dans ces, euh, niaiseries futiles-là. Ah, bon. Mais, toi, comme les vedettes, là, la danse, ça doit pas être ton fort. La danse? Ça fait une éternité que j'ai pas dansé. Ah, c'est le fun. Bon, ben, je vais aller ranger ça, hein. Pis il faut que je fasse une brassée si je veux avoir quelque chose à me mettre. Ce soir, pour aller danser. Tiens-toi bien, j'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Ben, là, c'est pas encore certain que je puisse avoir un billet pour toi, là, mais je travaille là-dessus. Ce soir, là, on est... Non, 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 Marie-Anne, attends, c'est parce que moi, ce soir, j'ai été invité à aller voir un match du Canadien. Tu me floche pour du hockey? Ben, c'est une partie super importante. Ben oui, mais moi, ce soir, je voulais que tu m'accompagnes à l'ouverture de la croisette. Là, c'est quoi, ça? C'est l'ouverture d'un restaurant. Il va y avoir plein de vedettes pis de la danse. Ah, non, Marie-Anne, pas une soirée de danse. Ça me tente pas. Ah, je pourrais peut-être avoir un billet pour que tu puisses venir avec moi ce soir. Ce serait le fun, hein? Youpi-du-wa! Oh, come on, Mathieu, là, je veux pas aller au hockey. OK. J'ai une idée. On fait un marché. Le premier qui réussit à trouver un billet supplémentaire, l'autre est obligé de l'accompagner à sa soirée. Ah, ben là, ça veut dire que si je trouve un billet avant toi, tu vas pas à ta partie pis tu m'accompagnes. Oui, mais si c'est moi qui trouve le billet en premier, tu viens walker avec moi. OK. Marché conclu. Mais non, voyons, Chloé, Mars, on l'appelle, la planète rouge. De quelle couleur tu penses qu'on va la peinturer, hein? Ah, ben oui, hein? Excuse. Oui, oui. Euh, ça me fait penser une fois quand j'étais petite où j'avais taché ma belle robe rouge. De quoi tu parles, là? Ben, j'en avais parlé avec ma mère pis ça m'a fait du bien. C'est aussi subtil qu'un bouton dans le front, son affaire. Chloé, arrête de t'en faire pour moi, là. J'étais sérieuse, Anto, quand j'ai dit que je voulais pas y aller ce soir. Salut, les filles. Oh, wow, ouais, ça avance bien votre système solaire. Ouais, au rythme où on va va sûrement avoir fini d'ici la fin de l'après-midi. Ah, ben c'est bien. Euh, dis-moi non, Célina, qu'est-ce que tu fais ce soir? Euh, rien, rien. Ah, oui, tu sais que ma compagnie organise son souper spécial, pis... Oui, oui, je le sais, je le sais. Oui, j'ai un confrère au bureau qui a des jeunes enfants, et puis... Ah, ben c'est super, ça! Ouais, mais comme t'es la chanceuse qui est pas obligée de venir à ce souper plate-là, ben j'ai peut-être pensé que t'aimerais ça garder pour te faire un peu de sous. Moutarde forte, ok... Belle de foie de morue, euh... Ouais, j'en ai mis. Ok. Il y a deux... Deux gouttes. Deux gouttes. Un, deux... Ouais, hein? Ouais! Ça va juste être plus efficace, ça! Ha! 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 Ça pue donc bien ici, c'est quasiment pire de la cigarette! Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est une vieille potion chinoise pour me faire pousser la barbe. Où est-ce que t'as trouvé ça? Dans les bas-fonds de l'Internet. Ah oui, pis toi, tu penses que les vieux trucs chinois pris sur Internet, ça fonctionne? Come on, Simon! Ben là, ton truc à toi, à part de faire pousser des bouts de papier dans la face, c'est pas très efficace, hein? Ben oui, mais sois patient un peu. J'ai pas le temps d'attendre. Pis en plus, avec cette potion-là, les poils vont pousser en moins de deux heures, c'est garanti. Hé, j'ai lu des témoignages de gens pour qui ça marchait, là, pis ça a l'air turbo efficace. Moi, avoir plein, plein longue barbe, jusqu'en Chine, en deux heures seulement. Pou! L'écette chinoise, plein, plein efficace. Mais plus beaucoup, par exemple. Bon, je m'en occupe. Non, non, hé, wow, là! Tu m'as fait ça, hein? Qu'est-ce que tu fais là, Simon, là? Ben, je me fais pousser la barbe avec une vieille recette chinoise. Ouais! Mon fils qui se fait pousser la barbe. Ha! Et ça, ça me rappelle des souvenirs. Moi aussi, quand j'étais jeune, je voulais que ça pousse plus vite. Je me frictionnais le visage avec de l'huile de la castor. Ah ouais? Est-ce que ça a fonctionné? Non, pas du tout. La seule chose qui fait pousser les poils sur le corps, mon grand, c'est les hormones. Tu penses vraiment que ça marchera pas? J'en suis certain. Mais là, t'en fais pas, hein? C'était comme ton père, c'est juste une question de moi avant que ça pousse. Bon, mais moi, j'ai des petites commissions à faire, fait que j'aurai peut-être en profiter pour t'acheter un rasoir. On le sait pas, peut-être que tes poils vont pousser plus vite que ceux de ton père. Coudon, attache donc bien ta potion chinoise, Simon. Hein? Quoi? Mais regarde, j'ai toutes les mains, là, toutes tachées. Non, 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 t'as pas mis de liade dans ton affaire, là. Ben, c'était dans Recette, regarde, là. Oh, non! Oh! 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 Oh, non! J'espère que ton chinois sait comment faire partir l'iade sur la peau, parce que moi, je le sais pas. Ouais! Chloé, là, t'es en train de faire un pluton tout croche. Ok, arrête de me parler bête, là, tu me stresses pour rien. Mais oui, mais c'est pas de ma faute si t'es pas capable de te concentrer, hein. Ok. Là, là, je suis allée. Je vais revenir quand tu te seras calmée, ok? Mais voyons, Chloé. Non, je suis désolée, mais bye. Mais c'est ça, laisse-moi tomber. Bon, de toute façon, ça me dérange pas. Je vais m'organiser toute seule, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Voyons. Chloé vient de passer comme une tornade. Mais oui, on a juste une petite chicane, là. Je te trouve un peu agressive pour une petite chicane. Bon, je suis pas agressive, je suis juste tannée que le monde me pose des questions. Est-ce que c'est parce que t'as pas de biais pour ce soir? T'sais, t'as le droit d'être triste, hein? Toutes les enfants de Claude sont invitées. Toutes les enfants de Claude? C'est quoi, moi pis Manolo, on fait quoi ici avec la famille de Claude, d'abord? On est des cotons? Ça m'intéresse pas de votre famille, là. Qu'est-ce qu'il y a de si dur à comprendre là-dedans? Céline... Maman, s'il te plaît, j'ai pas besoin de tes sermons en plus. Bon, OK, j'ai compris. T'sais, quand t'auras envie d'en parler, je serai là pour t'écouter, ma belle. Ah, Chloé! Qu'est-ce que tu cherches? Mon manteau. Chloé, attends! Pourquoi t'es si bête? Ah, enlève ta main devant ta bouche, là, je comprends pas la moitié de ce que tu me dis. Pourquoi t'es si bête avec moi? Qu'est-ce que t'as dans le face? Euh, c'est une genre de barbe. Tu trouves pas que j'ai l'air plus... Plus, euh... Plus vieux? Ben là, t'as peut-être l'air plus vieux physiquement, là, mais tu n'es pas de caractère, hein? Bon, qu'est-ce que j'ai fait dedans? T'as pas de billets, t'es pas de l'espérance. Depuis ce matin que Céline est bête avec tout le monde à cause du souper, elle a de la peine de pas être invitée ce soir. Pis c'est moi qui a l'écoeur. Ben oui, mais moi, je pensais pas que c'est... Ah, pis de toute façon, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est sûr, là. Mais je suis un peu tannée, moi, de subir sa mauvaise humeur. Je te rappelle, OK? Bon, Simon, je vais marcher à faire avec toi. Pis... Qu'est-ce que t'es arrivé? T'es mal étendue de la crème autobronzant? Hey, arrête de rire de moi, OK? J'ai fait une erreur, c'est tout, pis ça va assez mal comme ça, hein? Je m'excuse, là. Coudon, là, t'as bien l'air déprimée. Tch, mais t'sais, j'ai l'air d'une crème glaçade de couleur, pis Chloé vient de m'engueuler. Pauvre toi. Ben, moi, quand j'ai un genre de peine d'amour, là, j'ai comme le goût de rien faire. C'est comme, j'ai pas envie de voir personne, pis j'ai le goût de me coucher de très, très, très de bonheur. C'est une idée. C'était quoi, ton marché? Ah, rien, rien. Mais, euh, arrangé comme t'es là, là, tu sortiras certainement pas ben ben loin de la maison, hein, j'imagine? J'imagine. Je vais peut-être suivre ton conseil, pis aller me coucher. Ben, euh, pauvre toi. Bonne nuit, là. Je vais te suivre, pis j'ai... Oh, Claude! Surprise! Ah! J't'ai acheté ça pour ce soir. Ah, c'est gentil. Euh, mais écoute... Quoi, quoi, quoi? Tu l'aimes pas? Ah, non, 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 non. Elle, très belle, là... Non, non, c'est que... Je peux aller l'échanger, hein? Non, 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 c'est pas ça... Non, c'est... C'est à propos de Céline. Pourquoi t'as pas pensé à elle, ce matin? Ben, de quoi tu parles, là? Ben là, comment ça se fait que t'as pas de biais pour elle, ce soir? C'est parce que la compagnie, c'est pas que je fais partie d'une famille recomposée. Ça a été tellement vite que je n'y ai pas passé. De toute façon, il n'y a pas de problème. Si Céline veut venir, je suis convaincu que Marianne va se faire un plaisir de lui donner son biais. Non, je ne penserais pas. Non seulement Marianne veut y aller, mais là, elle se démène pour trouver un biais pour son chum. C'est bizarre, ça. D'habitude, il faut que je me batte avec eux autres pour les traîner à ces soupers-là. Ce soir, ce n'est pas juste un petit souper. Parce que j'ai compris, il va y avoir plein de vedettes, de la danse. Tout le monde veut y aller. Ah, mais je ne savais pas ça, moi, là. Puis en plus, j'ai demandé à Céline si elle pouvait garder les enfants d'un confrère de travail. Ça, c'est ce qu'on appelle jeter de l'huile sur le feu. Je pense que j'ai gaffé, hein? Un petit peu, oui. Un marché, c'est un marché. J'étais à deux doigts d'avoir un biais pour toi, là. Le gars allait m'appeler d'une minute à l'autre. Oui, le marché, c'est le premier qui trouve un biais pour l'autre. C'est que tu m'accompagnes à l'ouverture du restaurant. Oh, comment, Marianne, là? Je n'ai même pas de vêtements propres. Attends, fais pas leur rien, ta biais. Je ne sais pas danser. Voyons, tout le monde sait danser. Si tu as juste à suivre la musique n'importe comment, là, c'est simple. Ben oui, dans ces soirées-là, ils nous font danser des affaires comme la Macarena. Non, c'est qu'étonne, là, ils ne font jamais ça. Tout d'un coup? Hein, je vais avoir de l'air de quoi? Moi, ça n'a pas de bon sens, je n'y vais pas, bon. Pas de problème. Si ça que ça te prend, je vais te montrer comment danser la Macarena, puis tout le monde va être heureux. Marianne, ça ne me tente pas d'y aller. Allez, debout, ça va, c'est super simple. OK? Alors, tu mets un bras devant, après l'autre. Oui, c'est trépidant comme danse, hein? Après ça, tu tournes de l'autre côté. Non, de l'autre sens, là. OK. Après ça, tu fais le génie. Oui, OK. Puis là, tu as l'air d'un beau tarlat. Non, là, tu mets tes mains sur ta tête. Ah, pour être sûre qu'il t'en reste encore une à force de faire des singeries. Bon, là, après ça, tu mets tes mains sur tes hanches. Oui, sur tes fesses. Puis là, tu descends très bas. Ça, c'est super simple dans sa Macarena. Allez. Je te dis qu'en place de ça, là, j'aurais pu aller voir un match du Canadien. Tu sais qu'il faut vraiment être en du bas. Wow! Et non, allez, debout, commence. Marie-Anne. Je ne comprends pas pourquoi ma mère cogne, parce que, de toute façon, elle va entrer avant même que je lui dise ce qu'elle peut. Je ne veux voir personne, maman. Celina, c'est moi. Je voudrais te parler. J'ai pas plus envie de le voir, lui, mais ça va faire un super mégadrame si je lui dis qu'il ne peut pas entrer. C'est beau, tu peux rentrer. Celina, je voudrais te parler à propos de ce matin. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Celina, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre famille, j'aime ça quand on s'en parle. Notre famille. Notre famille! Bon, ben, tu veux qu'on en parle? Parfait. Moi, ce que je déteste le plus dans cette famille-là, c'est l'hypocrisie. Ah, quand c'est le temps des compromis puis des corvées, on appelle ça une famille. Mais quand c'est le temps des privilèges, par exemple, ben là, là, c'est chacun pour soi, hein? Si c'est ça, ton idée de famille recomposée, ben moi, je veux pas en faire partie. T'as raison. Bonne excuse. C'était vraiment pas gentil de m'avoir exclu comme ça. Je suis désolé de t'avoir fait de la peine. Je te demande pardon, Celina. Correct. Écoute, j'ai fait le tour de mes confrères au bureau. Il reste plus de billets. Je t'honorerais bien le mien, là, mais... C'est ma compagnie, hein? Non, non, laisse faire, Claude. C'est correct, là. Je le sais, dans le fond, que c'est pas de ta faute. Ah, je... Je veux juste que tu saches que ce qui est arrivé, c'est pas parce que t'es pas importante à mes yeux, au contraire. Si t'as malentendu, un oubli de ma part, j'aurais jamais dû t'exclure. Encore une fois, je te demande pardon. Bon. Je sais pas trop quoi dire, non. Oh, dis rien. J'espère juste que tu vas finir par me pardonner. Ben, je t'aime. Hmm? C'est parti. Tu vois comme les choses changent, Magalie? Qui aurait cru à ça, il y a à peine un an? Simon m'a offert son billet. Il est gentil, ton frère. Quand j'ai dit ça à Marianne, Mathieu est devenu fou comme un balai. Il m'a sauté d'un bras en disant que j'avais sauvé la vie. Marianne n'était pas contente, par exemple. Bizarrement, elle m'a donné son billet. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'elle a perdu un pari ou quelque chose dans le genre. Tu sais comment elle a dû rassurer notre soeur? Oh, chanceuse! En tout cas, merci vraiment pour les cheveux. De rien. Mais promets-moi de faire signer toutes les vedettes que tu vas rencontrer, OK? Tu peux compter sur moi. Marianne, dépêche-toi, on va être en retard pour le hockey. C'est vrai qu'il faudrait surtout pas manquer une seule minute. Ben non, c'est sûr. Je suis content que tu sois là avec moi. Ça va être cool. T'es belle, toi. Merci, j'ai rien mis de spécial. En tout cas, bye! Salut, Marc! Bonsoir, bonsoir! Bonsoir! Hey, t'es bien belle! Ah, merci, c'est naturel. Tour! Hey, Simon, comment t'as fait pour enlever l'iode? Ah, c'est moi qui lui ai donné le truc, c'est pas compliqué. Tu prends de la... Non, non, laisse faire tes discours scientifiques, hein. Regarde, elle a fait une portion, puis je t'en ai laissé sur la table de la cuisine. Non, c'est pas un discours, c'est une explication. Il y a une chance que son beau-pain alchimiste l'aide un petit peu. Ouais, merci, Claude. Comment ça, c'est pas toi qui l'a fait, c'est malade, c'est beau. Bon, tu vois, les choses changent pas tant que ça, quand même, là. Bon, ben, Max, est-ce qu'on prend la photo? Oui, OK, OK. T'enons-nous, on se prend de la photo. En tout cas, je te dis que je suis pas mal fier et assez heureux d'être aussi bien entouré. Oui! Hey, dépêchons-nous, là, hein. Le matin doit nous attendre avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada